Je suis colère. Je suis colère parce que je suis déception et je suis déception parce que j'avais demandé qu'on me prête une Twingo électrique et on m'a prêté ça. C'est quoi ça ? C'est une smartphone fort déguisée en Renault, non ? Ah non, non, attendez, autant pour moi il y a quand même marqué Twingo dessus, c'est donc ça d'en être une. Et ça tombe bien, parce que moi, la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est de savoir si une Twingo électrique, ça vaut encore le coup. Et pour répondre à cette épineuse question, nous allons utiliser un format que le monde entier, ou presque, nous envie, le fameux format en deux-deux. Deux points positifs, deux points négatifs, moi c'est Martin, bienvenue sur Rangaux Libres, et on est parti ! Bon, vu que je suis clairement encore un petit peu colère parce que déception, je vais commencer par un point négatif. Oui, ça c'est pas dans mes habitudes, mais c'est comme ça. Le premier point négatif de cette Twingo électrique, c'est, hé, c'est vraiment une Twingo ça ? Ben oui, parce que moi, ma référence à moi, c'est la première Twingo, ma première voiture. En plus, t'es mal tombée, hein, si tu veux me faire croire que ça, c'est une Twingo. Ok, ok, elles ont une taille à peu près comparable, puisque cette Twingo-là fait 3,61 m de long, 1,65 m de large, et 1,54 m de haut. Et donc, à part la longueur qui a pris à peu près 20 cm par rapport à ma Twingo à moi, de première génération, de 1998, ça date, t'as vu les cheveux blancs ? Ben, il y a quand même un truc qui me choque, moi, sur cette Twingo-là, c'est qu'elle n'a pas trois portes, elle en a quatre. Tu vas me dire, ben, les quatre portes, c'est quand même un peu mieux que trois, et puis c'est quand même beaucoup plus pratique pour accéder à l'arrière de ta Twingo, plutôt que dans ta Twingo des années 90, là où il fallait faire une espèce de contorsion de gogol. C'est vrai, dans l'idée, tu te dis, ben, plus pratique, donc aussi plus de place. Sauf que, t'appelles ça avoir de la place, toi, à l'arrière ? Regarde-moi ça. Là, j'ai le siège pour moi-même à l'avant, et derrière, j'ai l'impression d'être un abo, quoi. J'ai les genoux dans le siège, j'ai pas de place nulle part, je limite, je dis, ben, non, à la tête, ça va. Mais le reste, c'est pas très, très pratique. Je me mets côté passager pour être un peu moins engoncé, et encore, tu vois, il faut que je bidouille un petit peu l'appui-tête derrière. C'est pas génialissime. Donc, oui, OK, t'as quatre portes, mais non, je suis désolé, t'as pas de place à l'arrière de cette Twingo. Alors que, dans mon souvenir, lointain, à l'arrière de la Twingo de première génération, on avait beaucoup plus de place que ça. Et surtout, on avait un truc fondamental, messieurs-dames. On avait la fameuse banquette arrière coulissante, qui permettait d'agrandir le coffre, qui permettait de mettre plus ou moins de place aux jambes. Et sur cette Twingo-là, il n'y a pas de banquette arrière coulissante. Il n'y a peut-être pas de banquette arrière coulissante comme dans la première génération de Twingo, qui était géniale de modularité, mais il y a quand même un coffre qui s'ouvre par ici, sur cette Twingo électrique, et qui nous offre un volume de 240 litres, soit quand même un petit peu plus que les 168 litres de base que nous offrait notre première Twingo. Heureusement aussi, cette Twingo-là nous permet d'avoir accès, avec ce modèle-là que nous avons, le modèle techno, d'avoir accès à une banquette arrière rabattable de tir à un tir, qui nous offre un volume jusqu'à un peu plus de 1000 litres de capacité. Donc oui, tu peux charger des trucs dans ta Twingo, mais est-ce que tu peux faire la sieste avec ta banquette arrière coulissante ? Non. Est-ce que tu peux mettre ton siège avant en mode dodo ? Non. T'imagines qu'on vient de parler de coffre, et qu'on vient même pas de se demander si on peut ouvrir le capot, et savoir où est le moteur. Bon, le moteur, je te le dis tout de suite, il est à l'arrière. Par contre, à l'avant, tu peux ouvrir le capot grâce à cette clé. Il faut enlever le petit cache qui est par ici, tu le gardes dans ta bouche, tu mets un coup de clé. Tu mets ton coup de clé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, il se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que tu fasses ça d'un côté, ça de l'autre, et tu le vois, le capot, il commence à venir vers nous. Et qu'est-ce qu'il y a sous ce capot ? Bah, il n'y a rien du tout. Il y a une feuille, évidemment, tu as accès à tous les liquides. Donc, tu le vois, il n'y a même pas la place de mettre un petit franck sur cette Twingo. C'est bien dommage, non ? Et deuxième truc, moi, qui m'embête aussi, par rapport à ce côté un peu revival de la Twingo d'antan, c'était, je ne sais pas si tu t'en souviens, le bouton warning qui ressemblait à un bouton de question pour un champion au milieu du tableau de bord. Ce qui est cool, c'est qu'il est toujours au milieu du tableau de bord, le bouton warning, mais qu'il est un petit peu incurvé, comme si on avait trop joué à question pour un champion, donc ça, c'est pareil. C'est pas vraiment une Twingo. C'est pas un gros point négatif, hein. Mais t'as compris, moi, l'esprit originel, pour moi, il n'est pas là. Et puis, dernier truc, et après, j'arrête avec mes histoires de comparaison avec l'esprit originel de ce qu'est une Twingo. Pour moi, une Twingo, c'était quand même une bagnole qui avait une tête marrante, et son nom étaient quand même issus de la conjonction de trois danses différentes, twist, swing et tango. Ça faisait Twingo, tout ça. Donc, c'était une bagnole qui était marrante, qui était fun, qui avait une bouille rigolote. Bon, loin de moi l'idée de dire que cette voiture-là est moche, c'est pas du tout l'idée. Mais elle est quand même beaucoup moins fun, beaucoup moins esthétiquement ch'tardée que la première. Et moi, cette bagnole-là, je suis désolé, elle me donne beaucoup moins envie de danser. OK, d'accord, c'est vrai. C'est pas une vraie Twingo au sens originel du terme, malgré tout, et ça, c'est le premier point positif de cette Twingo électrique, ça reste quand même une petite bagnole électrique d'obédience citadine, très cohérente, bah pour son usage justement. En premier lieu, elle est très cohérente, puisque c'est une petite bagnole, c'est une micro citadine, donc elle a un petit moteur, à peu près 81 chevaux, soit l'équivalent de 60 kW. Et très sincèrement, on n'a pas besoin de beaucoup plus, surtout en ville. Oui, parce qu'avec un 0 à 50 avalé en 4 secondes 2, c'est sûr que c'est pas le T-Max qui te déboîte tout le monde au feu rouge, et en même temps, c'est pas vraiment le but, tu me diras. Niveau batterie aussi, la Twingo électrique, elle est dimensionnée juste ce qu'il faut, puisqu'on a à notre disposition 21,3 kWh utile, donc de quoi faire à pleine charge, à peu près 170 km, si tu mets en route le mode éco, si t'enlèves le mode éco, comme je suis en train de le faire, hop là, ça descend à 156. C'est pas les 180 WLTP promis par la marque. Enfin, je me comprends. Niveau consommation, cette Twingo électrique, moi, m'affiche depuis que je l'ai, depuis à peu près une semaine, sur des trajets urbains et périurbains, je tabasse pas comme un foufou, je suis en dessous des 16 kWh au 100 km, là, je suis à 15,8. Si on fait de l'éco-conduite, on peut largement prétendre à être aux alentours des 15 kWh au 100 km, ce qui est quand même pas mal pour une petite bagnole comme ça, non ? Quelque chose d'ultra pertinent aussi sur cette Twingo électrique, c'est sa manœuvrabilité, parce que vraiment, on a une petite bagnole qui tourne quasiment sur elle-même. Son rayon de braquage, il est ahurissant. Et du coup, dans les manœuvres un peu de ville, les créneaux, les petites circonvolutions qu'on connaît tous dans certains environnements urbains un petit peu trop développés, bah franchement, cette Twingo-là, elle s'y faufile à merveille et elle est super agréable et super facile d'utilisation à ce niveau-là. Le gabarit, on l'a super bien en main, elle tourne toute seule Le volant est presque un petit peu léger, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est quand même vraiment pas mal. Qui dit voiture électrique dit frein régénératif et sur cette Twingo électrique, on a accès, je viens de l'enclencher, tu l'as entendu, le clonk, à un mode B. Il y a trois niveaux de régénération possibles, mais bon, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas non plus le frein moteur le plus gigantesque que j'ai jamais connu sur une voiture électrique, pour ne pas dire qu'on ne sort pas grand-chose. C'est relativement efficace, il y a jusqu'à trois modes. Là, je suis en mode B3 qui est censé être le plus important et bon, à part qu'on voit qu'on régénère un peu plus au tableau de bord, on ne sent pas la voiture freiner outre mesure, ça ralentit, on a une prise un peu plus grande, mais de là à se dire qu'on va conduire sans toucher le frein jamais, non, on touche beaucoup le frein avec cette Twingo électrique. Niveau confort de conduite aussi, on est dans le menu de cette micro citadine qui est quelque part la deuxième voiture du foyer ou la seule voiture du foyer, tu choisis la case qui te va. En gros, tu as un confort relatif, mais quand même bon pour cette catégorie, tu vois, je ne me fais pas valdinguer dans tous les sens alors que je prends des dodanes et des voies de chemin de fer dans tous les sens. La suspension filtre bien toutes les impuretés de la route, on a des sièges qui ne sont ni trop mous ni trop durs, c'est juste confortable comme il faut et surtout, ce que j'aime bien, c'est que je retrouve l'assise des premières Twingo que j'ai connue quand j'étais jeune, quand je n'avais pas de cheveux blancs, c'est-à-dire une position de conduite assez droite, assez haute sur la route et dans laquelle on voit plutôt bien ce qui se passe autour de nous donc à ce niveau-là, le confort de cette Twingo-là, il est très bon. Et puis, dernier petit truc rapport au confort et à l'installation au volant de cette Twingo, j'avais eu un petit peu peur quand je me suis rendu compte que le volant n'était réglable qu'en hauteur et pas en profondeur parce que la Twingo, c'est quand même une voiture qui se conduit presque un peu les bras tendus, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça va, c'est pas gênant. Moi, j'ai trouvé tout de suite ma position de conduite, on s'y fait bien, c'est pas non plus le truc le plus confortable du monde, on ferait peut-être pas 800 bornes avec, mais ça va, quoi. La cohérence de cette petite citadine, elle se retrouve aussi au niveau de la trappe à carburant ou plutôt de la trappe à recharge électrique parce que c'est exactement au même endroit, c'est-à-dire ici, tu as accès évidemment à une prise de type CCS. Mais si, tu sais, les grosses prises comme ça, là. Et ce qui me fait vraiment dire que cette voiture-là, elle est ultra cohérente par rapport à son usage, c'est que le chargeur intégré te propose une charge en courant alternatif au maximum de ce qui existe, c'est-à-dire 22 kW, alternatif avec cette voiture-là. Sur des prises 22 kW, tu recharges de 0 à 100% en une heure. Par contre, à l'inverse, par exemple, de la Dacia Spring qui proposait cette option de pouvoir avoir du courant continu, donc de recharge relativement rapide, cette Twingo-là, elle ne le propose pas. Et dernière petite info et pas des moindres, la recharge sur une prise de courant classique type 220 volts que tu as chez toi, entre 0 et 100%, tu mets 15 heures. Et moi, typiquement, hier soir, je l'ai rechargée, cette voiture-là, elle avait encore 60% d'autonomie et pour aller à 100%, il me fallait 6 heures. Ça te donne une idée de quand même la capacité de recharge de cette voiture avec une prise tout à fait classique. Le deuxième point très positif de cette Twingo électrique, c'est que, pour son prix, on en a pour son argent et surtout au niveau du comportement routier. Parce que, oui, monsieur, dame, à l'inverse, par exemple, de la Dacia Spring qu'on avait essayé il y a quelques temps sur la chaîne, je te remets la vidéo par ici si tu veux aller la regarder après, bah là, tu as une voiture qui n'est pas un serpent dès que tu mets un coup de volant à un peu plus de 50 à l'heure. Tu n'as pas une voiture qui est complètement désarçonnée sur ses appuis, on a des suspensions qui tiennent bien la route, même si on a une direction qui est un petit peu flottante, il ne faut pas s'attendre non plus à un grand scalpel, on n'a pas quelque chose qui part dans tous les sens comme, encore une fois, avec la Dacia Spring. Là, avec cette Twingo électrique, on a quelque chose de très cohérent, de très sécurisant du coup dans ses réactions. Le fait qu'on n'ait pas un freinage régénératif très fort, on a accès à une pédale de frein, on va dire, de voiture thermique classique, donc on a un comportement à la pédale de frein qui est... On n'est pas perdu avec cette pédale de frein, tu vois, on n'a pas des réactions cheloues de la pédale. Dès qu'on veut du frein, on l'a tout de suite, ça c'est vraiment chouette. Tac, je... Hop, ça ferait nickel. Et on régénère en plus, donc ça c'est top. Donc franchement, d'un point de vue comportement pur, en restant évidemment dans les limites raisonnables de la ville, on se comprend, cette Twingo-là, elle fait vraiment le job. Et du coup, du fait de ce comportement routier sur voie rapide et même sur autoroute. Eh ouais ! Il ne va pas falloir t'attendre non plus à avoir dans les mains sur voie rapide la voiture la plus stable du monde. Je te rappelle quand même qu'il y a marqué Twingo dessus. Et donc une Twingo, ça chasse un petit peu dans tous les sens. Dès qu'il y a un coup de vent, hop, tu le sens vite. Dès que tu deboutes un camion, hop, tu le sens aussi. Et le volant, il est un petit peu léger. Le voie milieu, là tu vois, je bouge le volant, il ne se passe pas grand-chose. Donc il ne faut pas non plus oublier que ça reste avant tout une petite voiture légère et donc vouée à la ville ou au péri-urbain ou au trajet sur des voies rapides mais pas non plus pendant des centaines de bornes parce que tu te souviens, l'autonomie, elle n'est pas énorme. Et là, on est aux alentours de 100 à l'heure et on consomme entre 15 et 20 kilowatts au 100 kilomètres. Donc forcément, l'autonomie, elle baisse aussi vite que tu progresses. Mais quand même, la Twingo électrique, messieurs, dames, est prévue pour aller à la vitesse incroyable de 135 kilomètres heure. Nous en approchons 132, 135, hé, 137. Même 140, dis donc, 140 compteurs. Oh, je ne sais pas bien. Je suis sur autoroute, je précise quand même. On n'a pas une reprise démoniaque et la voiture est plutôt saine. On ne la sent pas non plus super tankée encore une fois mais ça va, ce n'est pas scandaleux. Et en termes de bruit d'air, on entend un petit peu mais ça va. C'est plutôt bien insonorisé, ce n'est pas désagréable donc oui, on peut faire de la voie rapide avec cette Twingo. Tu en as pour ton argent aussi à travers l'équipement de cette Twingo électrique. Dans notre version techno, celle qui est notre version de test, on a quand même accès à pas mal de trucs, y compris dans une Twingo. Oui, messieurs, dames, attention à accrocher-vous bien des sièges chauffants, passagers et conducteurs. Ouais, messieurs, dames. Tu as même accès quand tu recules à une caméra de recul qui n'est pas trop mal définie. Tu vois à peu près ce qui se passe et tu ne bump pas les voitures de derrière. Tu peux même connecter ton téléphone Android ou Apple en CarPlay mais avec un fil. Ça reste une Twingo, il ne faut pas déconner. Tu as même un régulateur pas adaptatif, il ne faut pas déconner, un limiteur que tu enclenches par ici ou par là. Et attention, messieurs, dames, tu as aussi accès à ce qui fait, à mon sens, le sel de toutes les Renault depuis les 40 dernières années. Ça, ce satellite de commande de radio de merde ! Quand est-ce que vous allez le changer ? Il marche bien, mais il est moche. Sérieusement. Ça, au niveau équipement, oui, le GPS TomTom, tu as aussi envie de dire que les gars, on peut quand même essayer d'évoluer un petit peu au niveau de la connectivité à ce niveau-là. On reste dans une Twingo, il ne faut quand même pas déconner. D'autant qu'il marche plutôt pas mal, même s'il n'est pas le plus rapide de la Terre, et qu'il nous offre, malgré tout, les bornes de recharge à proximité. Et ça, pour une voiture électrique, c'est pas mal utile. OK, avec cette Twingo électrique, on en a 1% d'argent, on vient de le voir. Par contre, deuxième point négatif, il faut quand même avoir une sacrée bourse pour profiter de cette Twingo électrique parce qu'elle commence à partir de 24 050 euros. Je te laisse, tu vois, bien situer, le genre de tarif. 24 000 euros. Twingo ! Hello, les gars ! Et la Twingo d'essai qu'on nous a prêtée, qui est un petit peu mieux équipée, qui est la Twingo Techno, elle culmine à 26 000 euros et on n'est même pas au sommet de la gamme qui culmine à plus de 27 000 euros. Évidemment, il y a des histoires de bonus à enlever entre 6 et 7 000 euros selon tes revenus, selon tes régions et tout le tralas. Enfin, tu te retrouves quand même avec une Twingo aux alentours de 17, 18, 19, 20 000 euros, quoi ! Oh ! La base d'une Twingo, c'était quand même pas justement d'être une petite voiture mignonne, pratique, un peu bien foutue, pas trop mal équipée, mais un peu dépouillée, mais pas trop, équipée d'un point de vue moteur, vu juste ce qu'il faut. Bon, à ce niveau-là, elle joue le jeu, il n'y a pas de souci, le moteur, il est juste ce qu'il faut, elle a la recherche qu'il faut, tout va bien. Mais ce n'est pas la super voiture à malice qu'on attend d'elle, elle n'a pas la bouille qu'on attend d'elle non plus, en tout cas, cette troisième génération, à mon goût. Et puis surtout, en termes de tarifs, mais c'est n'importe quoi. Comment tu veux démocratiser la mobilité électrique par des petites voitures, à mon sens, c'est par là que ça devrait se faire, avec des tarifs comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. C'est presque à se demander si tu n'as pas envie de tuer la Twingo à ce niveau-là. Donc OK, la Twingo, elle est bien construite, elle est bien insonorisée, elle est stable, elle est tout ce que tu veux, mais elle est beaucoup trop chère pour ce genre de petite bagnole-là. Je suis désolé, au-dessus de 20 000 euros, c'est pas normal. Dis-moi en commentaire, toi, si tu trouves qu'une Twingo électrique à partir de 24 000 euros, ça te paraît cohérent ou pas. Je suis curieux d'avoir ton avis. Du coup, à la vue de ces deux points positifs et de ces deux points négatifs, est-ce qu'il faut considérer la Twingo électrique à l'achat aujourd'hui ? Oui, si tu cherches une citadine bien équipée, plutôt cohérente en termes de rapport qualité-prix, sur un tarif, on va dire, raisonnable, et surtout, si tu veux, une voiture cohérente par rapport à l'usage que tu veux en faire, à savoir un usage périurbain, urbain, qui ne cherche pas non plus des longues distances, mais qui est capable d'aller sur des petites routes un petit peu soit serpentantes, soit un petit peu plus rapides, sans te faire caca dessus, cette Twingo-là, c'est oui. Mais non, elle n'est pas pour toi si tu cherches l'esprit originel de ce qu'était et de ce que devrait être une Twingo, surtout électrique, à savoir une petite voiture pratique, malicieuse et surtout abordable. Elle est beaucoup trop cher, à mon sens, cette Twingo. Mais du coup, je me demande si finalement, la vraie descendante de cet esprit original de la Twingo, ce ne serait pas la Dacia Spring, dis donc. Et ça tombe bien puisque sur en roue libre, on l'a testé en long, en large et en travers. Et ce que je te propose, c'est de me retrouver sur l'une de ces deux vidéos pour te faire un avis beaucoup plus éclairé sur cette voiture-là. A tout de suite !